Musique Bonjour, bienvenue aux expériences de paysage. Je vais prendre aujourd'hui en présentiel et en distanciel. Maintenant, on essaie de faire nos conférences en live. Donc là, on est en live. Nous accueillons ce matin, donc, Kira Santini et Michel. Pronto. Tu arrives ? Un coup. Hein ? Ça commence là. D'accord. Je vais quand même vous la présenter. Donc, Kira Santini est historienne, archiviste et paléographe. Elle est enseignante à l'école du paysage de Versailles en histoire des jardins et histoire du paysage. Et oui, ça, c'est aussi une nouveauté aussi. L'histoire du paysage s'écrit, se raconte et s'enseigne. Elle est aussi administratrice de la Villadresse et de la Villadresse. Michel Audouille, donc, est paysagiste-concepteur. Il est à l'école du paysage de Versailles, aussi enseignant. Il dirige le département technique. Il est aussi vice-président de la Fédération française du paysage et secrétaire général de Valor. Donc, ils sont là tous les deux ce matin pour nous présenter cet ouvrage paysage-héritage de l'autre, qui est, en fait, le fruit d'une année de débats qui a eu lieu en 2013 autour de la question de l'héritage de le nôtre pour notre profession paysagiste. Et lors de ces débats, en fin de compte, il y a eu cette appropriation, en fait, de le nôtre paysagiste. Ça nous a permis à la fois de réaffirmer, historiens et paysagistes ensemble, le fait que le nôtre, c'est l'art des jardins, mais c'est aussi l'art du paysage, en fin de compte, et de réaffirmer toute cette dimension territoriale, qualitative du travail de le nôtre qui était peu connu. Ça a été aussi l'occasion pour nous de raconter la genèse de notre école, de notre profession en France, de notre métier. Et du coup, l'ouvrage, finalement, c'est en fait une contribution collective de la French Touch, ça a été aussi l'occasion de positionner tous ces paysagistes comme ça à l'échelle internationale comme des enfants de le nôtre. Et donc cette contribution collective, il y a quelques-uns qui sont parmi nous. Ça fait un ouvrage qui est très intéressant, très beau, dans lequel il y a des très beaux textes, en fait, où on parle d'art de vivre aussi, d'art de relier, pendant cette question de dimension de paysage chez le nôtre. Et donc, vous allez nous présenter cet ouvrage qui a donc plusieurs parties. Et puis, on peut dire, enfin, pour ceux qui n'ont pas encore lu, que vraiment, c'est un peu comme, je vais faire un jeu de mots un peu basique, mais c'est la Bible de le nôtre père. Le nôtre père, puisque les paysagistes l'appellent le génie, le patron, le père. On va commencer donc la séance avec Michel, en attendant Chiara. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Chiara ne saurait tarder, elle s'est trompée d'heure. Alors, pour l'instant, vous n'en voyez qu'un morceau qui est son doigt, avec un joli vernis à ongles vert. Donc, je vais rapidement, comme l'a fait Béatrice, rappeler un petit peu la genèse de l'ouvrage. Avant de vous en montrer un petit peu, un petit morceau. Et puis, moi, ce qui me paraît intéressant ensuite, c'est qu'on échange autour de ce qu'on vous aura montré et peut-être pour certains de ce que vous avez vu déjà de cet ouvrage. Alors, la genèse, c'est l'année le nôtre qui, en 2012, se profilait. L'année le nôtre, c'était le 400e anniversaire de la naissance de le nôtre en 2013. Et en 2012, se profilait un certain nombre d'événements, d'expositions, plutôt autour de l'histoire, notamment une grande exposition au château de Versailles, à laquelle nous, on avait fait des propositions au départ pour avoir un peu un regard contemporain sur le nôtre, et pas exclusivement historique. Bon, on nous a fermé les portes assez vite. Et donc, je remonterai tout à l'heure, mais on a souhaité, dès 2012, organiser quelque chose. Alors, pour le 300e anniversaire de sa mort, une dizaine d'années avant, il y avait eu, en 2000, pardon, pas 10 ans avant, mais en 2000, il y avait eu aussi un colloque, qui c'était que Karine Hems avait organisé, notamment, et avec des intervenants internationaux. Et nous, on souhaitait remettre ça autour, finalement, de l'école du paysage de Versailles, de l'enseignement, où le nôtre, à partir des années 1980, sous la houlette de quelques grands enseignants, en particulier Michel Corajou, mais Jacques Coulon, qui est d'ailleurs présent dans la salle que j'ai aperçue, Alexandre Chemetov, etc. Le nôtre a été présent, l'univers de le nôtre, la pensée de le nôtre ont été très présents dans l'enseignement, donc, dans la formation, finalement, des jeunes paysagistes, à partir des années 1980. Et donc, on souhaitait réinterroger, finalement, l'héritage de le nôtre, à la fois à l'aune des pratiques des concepteurs de paysages de notre époque, mais également, on souhaitait croiser des regards avec ceux des concepteurs. On souhaitait faire intervenir des artistes et également des chercheurs, des historiens, en particulier, et au fil des conférences, mêler un petit peu tous ces regards. Alors, comment ça s'est fait, cette histoire ? Au départ, nous étions partis sur un séminaire de deux jours, deux, trois jours, comme ça. Et puis, il y a eu des blocages, etc. Certains nous disaient, vous allez faire concurrence, etc. Puis, finalement, le directeur de l'école d'alors, Vincent Piveteau, a dit, mais qu'à cela ne tienne, le nôtre nous appartient autant qu'aux historiens et autant qu'aux spécialistes de le nôtre qui allaient exposer à ce moment-là au château pour une très belle exposition, on va faire un cycle de conférences tout au long de l'année. Et donc, on est parti sur un truc qui nous a un peu dépassé. C'est de faire, chaque mois de l'année 2013, une conférence thématique autour de l'héritage de le nôtre. Donc, en tout, il y a eu 11 conférences. On s'est quand même arrêté en été, mais on en a fait deux en décembre 2013. Donc, on a commencé en janvier. On a inauguré le 29 janvier 2013. Et puis, chaque mois, c'était d'ailleurs une cadence un peu infernale, nous avions trois, quatre intervenants, paysagistes, bien sûr, historiens, artistes, autour d'une thématique évidemment qui était donnée pour amorcer finalement la rencontre, le débat et l'échange. Et à chaque fois, c'était trois heures de conférence à Versailles le soir. Il y a eu du monde, il y a eu du monde tout le temps, à la fois un public étudiant, mais aussi un public d'amateurs. Et nous avons terminé par une journée internationale qui avait été organisée grâce à Karine Elbs et à son réseau de relations. On a eu des grands paysagistes comme Catherine Gustafsson, Yepa Garandersen, etc., qui avaient des choses à dire sur le nôtre également. Et puis, la dernière thématique a été consacrée à la question de la fête et des usages dans le jardin, où là, on a continué à croiser les regards à la fois de concepteurs et puis d'historiens et d'artistes. L'année le nôtre, ça a été aussi un petit peu, on a été pas mal sollicité, notamment on a été sollicité par le festival Cinefeuille qui se tenait à l'époque à Gaïa, qui souhaitaient organiser eux aussi dans le Tarn une année le nôtre à travers la figure de Pierre-Paul Riquet qui est originaire de là-bas. Donc, on nous a demandé, Cara et moi, d'être commissaires d'une petite exposition autour, qui établissait des parallèles entre tout le travail d'ingénieur de Riquet, ce travail d'ingénierie qui transforme le paysage du Languedoc à l'époque, et l'art des jardins. Donc, on a fait ça et c'est une expo qui a eu en plein air à Gaillac en juin-juillet 2013, sur la grande promenade de Gaillac. Ensuite, il y a eu un certain nombre de contributions un petit peu diverses dans différentes institutions où on nous appelait à parler de cette question de l'héritage de le nôtre. Et à l'issue de cette année 2013, on s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose, on ne peut pas laisser, il y a eu un engouement, il y a eu beaucoup de gens revenaient aussi aux conférences, les conférenciers participaient au débat. Il y avait vraiment du débat, véritablement, et de l'échange. Et on a choisi, d'abord, on a commencé, on s'est dit, bon, on va faire des actes comme on fait un petit peu habituellement. Et puis, donc, on a trouvé les financements pour une retranscription de l'ensemble du site de conférences qui, par ailleurs, est toujours en ligne, d'ailleurs, quelque part, enfin, sur le site de l'ENSP, je crois. Et donc, du coup, on a fait cette retranscription qui a duré de longs mois, mais qui a donné des choses très décevantes parce que c'était des conférences qui étaient vivantes. Il y avait des images magnifiques, parfois, il y avait une centaine d'images. Il y avait des échanges qui se faisaient qui n'avaient pas été bien enregistrés. Il y avait toute une richesse qu'on ne retrouvait pas dans les textes. Donc, Kira et moi avons repris notre bâton de pèlerin. On a, à partir des retranscriptions, rédigé un petit peu des articles un petit peu grossiers dans l'idée, ensuite, de re-solliciter, en fait, chaque intervenant pour véritablement écrire, à partir de cette base-là, un article. Et c'est comme ça que s'est fait le livre. Alors, tout ça, ça a pris sept années. Donc, ça a été hyper long pour arriver, enfin, à cette publication. Entre-temps, évidemment, parce qu'on ne savait pas s'arrêter, on est allé chercher d'autres signatures. Entre-temps, malheureusement, certains nous ont quittés. On a eu quatre morts dans le livre. En particulier, le premier, et là, ça a été Michel Corajou. Et puis, il y a eu Pascal Crébier, Yépé-Hagar-Andersen. Donc, là, on peut dire qu'on a véritablement, c'est très vendeur, le dernier article de Michel Corajou, comme le dernier article de Pascal Crébier. Donc, ça, on aurait pu le mettre en grand bandeau sur la couverture, qu'on a écrit sur la base, finalement, des retranscriptions. Et puis, on a fait des allers-retours avec les gens qui les connaissaient bien. Et en particulier, pour Michel Corajou, on a fait tout un travail avec Anne Fortier-Crégel. Alors, je vais laisser la parole à Chiara le temps qu'elle s'installe. Nous avons sollicité quelques signatures de personnes qui n'étaient pas venues aux conférences et qui aussi avaient des choses intéressantes à dire sur le nôtre, notamment parce qu'elles y étaient confrontées. Je pense, par exemple, à Florence Mercier qui travaillait sur la plaine de Versailles à installer tout un réseau de pistes cyclables sur la plaine de Versailles et qui travaillait finalement dans les coulisses du parc de Versailles. Je pense à François Abelané que j'ai rencontré un petit peu plus tard qui travaille sur les anamorphoses installées dans des parcs ou dans l'espace public. et donc ça nous a permis un petit peu d'enrichir un petit peu les contributions à ce livre. Donc ce livre présente des regards croisés, des manières pour paraphraser Louis XIV, des manières de regarder le nôtre ou en tout cas de s'y référer aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est à la fois des manières de regarder mais aussi de se saisir de son héritage, de ce qui est fondamental finalement et universel et qui a traversé les temps dans sa pensée pour présenter le paysage d'aujourd'hui. Alors l'exposé de ce matin se fera en deux temps. Un premier temps avec un regard un petit peu historique qui rappelle un peu le parcours de le nôtre et quelle a été cette grande figure. et dans une seconde partie nous vous parlerons un peu, nous vous montrerons un petit peu du livre c'est-à-dire ce livre dont le projet consistait à croiser à la fois des références à le nôtre à son oeuvre à ce qu'on imagine aussi de son oeuvre très souvent et à des productions contemporaines. Voilà. Bienvenue. Merci. Vous m'excusez pour ce retard. Je commence par là. Alors c'est une citation que je ne vais pas lire. On est en 1675 c'est Madame de Sévigné qui écrit à sa fille et qui raconte de leur visite dans les jardins des cliniques que le nôtre vient d'aménager pour la maquise de Montespan. Alors c'est intéressant parce que dans ces quelques lignes Madame de Sévigné pour évoquer l'ambiance de ces jardins elle dit juste vous connaissez la manière de le nôtre. Alors Michel et moi nous avons décidé de commencer par là parce que c'est une citation historique mais pour nous ces mots manière évoquent beaucoup de choses parce qu'en 2012 quand on a commencé à penser à réfléchir sur les manifestations qu'on pouvait organiser pour ces quatre centenaires de la naissance entre les nôtres ces mots manière il nous a apparu tout de suite comme un mot clé parce que en fait manière qui vient de l'ancien François veut dire deux choses en même temps c'est la manière d'être de faire de se positionner de l'étude aujourd'hui et en même temps la manière c'est un autre mot ça peut être très rattaché à l'idée de l'art parce que la manière c'est un travail de la main et donc ça peut être aussi la production matérielle d'un objet artistique en gros on pourrait dire que les mots manière est à la fois la démarche du projet et la réalisation du projet et puis manière c'est vraiment un mot du XVIIe siècle de ce siècle c'est un mot de jardin qui qui produit des textes les plus connus c'est celui de 1914 les différentes manières de visiter les jardins de Versailles qui lèguent à ces visiteurs de l'époque comme d'aujourd'hui et puis de façon un peu plus personnelle pour moi je suis historienne et pas paysagiste de manière c'est aussi une manière d'appréhender l'histoire dans une école de projet dans la mesure où reprenant Marc Bloch l'histoire pour les historiens de son école dont je fais partie est une elle n'est pas une science du passé elle est une science de l'homme une science vivante et son incompréhension l'incapacité de comprendre l'histoire il y a aussi l'incapacité de comprendre l'histoire fait en sorte qu'on ne puisse pas comprendre les présents et dans les présents ils ne puissent pas avoir d'action dit Bloch alors d'où ce nom le nôtre de l'héritage de l'action qui pour nous était une façon de regarder d'une manière de regarder les nôtres à partir d'aujourd'hui donc on n'a pas voulu notre but n'était pas d'écrire dans le cadre des différentes manifestations de cette année les nôtres c'est 2013 si effleurissant des productions des livres d'activités nous n'avons pas voulu réécrire l'histoire des nôtres nous n'avons pas eu la prétention d'écrire un livre l'histoire des nôtres nous avons plutôt voulu avoir une manière de regarder les nôtres une manière qui est propre à une école des paysages c'est-à-dire une école des concepteurs où la manière des nôtres peut être lit interprété et être elle aussi une manière d'appréhender le projet donc s'il nous fallait juste là on peut passer donc Michel tu as déjà évoqué je pense ah ben non tu peux reprendre peut-être ça ? non libération ok donc peut-être moi je peux en dire deux mots c'est que en fin 2012 grâce toujours à notre directeur de l'époque Vincent Piveteau on a pu obtenir une double page dans Libération dans le en fait c'était un spécial géographe c'était le Libé des géographes et Vincent Piveteau a eu la possibilité de publier donc on a un peu dégainé très rapidement ça s'est fait en deux jours on a écrit un article qui est toujours publié d'ailleurs sur internet qui est toujours présent qui disait en gros qui donnait les grandes lignes finalement de ce qu'allait être cette année le nôtre pour nous pour nous à l'école du paysage de Versailles encore une fois on voulait bien le titre qui en fait nous ne l'avons pas donné c'est Libération qu'il a choisi le nôtre toujours vert disait bien que finalement le nôtre était bien vivant n'était pas seulement le digne concepteur de jardin de Louis XIV mais était bien un modèle une figure à laquelle on se référait encore et donc de là les conférences qu'on a monté avec les directeurs de l'époque Vincent Piveteau dans lesquelles nous avons voulu et c'était vraiment notre démarche de croiser des différentes regards différentes manières de regarder les nôtres autant d'historiennes que des concepteurs que des décideurs que d'artistes et la petite citation de Christine Darnocchi qui a intitulé comme ça sa contribution les patrons et c'est un peu l'idée que les nôtres restent une figure qui s'inscrit bien dans la pratique paysagiste et en fait du point de vue de l'histoire il nous fallait justement à partir de ces patrons retrouver un élément un fil à tirer pour raconter les nôtres aujourd'hui c'est-à-dire les nôtres appréhendés dans le travail d'aujourd'hui et on s'est dit que là l'élément qui nous intéressait de mettre vraiment en valeur parce que c'est comme un fil rouge qui du 17ème siècle arrive au 21ème c'est l'idée que c'est vraiment à l'époque de les nôtres qu'on arrive qu'on commence à définir ces métiers spécifiques qu'est celui du paysagiste à l'époque c'est un mot qui ne veut strictement rien dire c'est-à-dire c'est plutôt on l'utilisera plus tard pour indiquer un peintre de paysage à l'époque on parle plutôt des jardiniers alors là très bref je vous montre quelques images qui expliquent jusqu'à quel point la figure de l'autre a changé même la façon d'appréhender le métier et d'appréhender la réalisation des jardins alors ici on est au 17ème siècle et quand il s'agit de chercher dans les dictionnaires de l'époque qu'est-ce que c'est qu'un jardinier vous trouvez des citations qui relèvent toujours du fait que c'est quelqu'un qui s'occupe de la culture des jardins donc son milieu est plutôt lié à celui des fleurs des plantes et de la dimension du parterre même d'un point de vue du métier et strictement du métier la corporation des maîtres jardiniers s'est constituée à la fin du 16ème siècle donc en 1599 par Henri IV et les chefs-d'oeuvre qu'il faut réaliser pour entrer dans la corporation c'est un travail de treillage donc un travail qui est un travail pratique et même quand on regarde les gravures de l'époque on voit bien que les jardiniers sont représentés donc c'est un métier dont on prend bien en compte dans les jardins ils sont représentés dans leurs travaux du quotidien et qui relèvent vraiment de l'entretien du végétal alors venons à notre jardinier et plutôt à la légende un peu bonhomme du jardinier le nôtre parce que déjà il faut dire que le nôtre n'a jamais été appelé jardinier cette appellation elle sera attribuée seulement au 19ème siècle et sera toute une révision historiciste de sa figure et en fait le nôtre naît au sein d'une famille qui avait été une des familles fondatrices de la communauté de maître jardinier de la ville de Paris mais quand vous parcourez brèvement je ne vais pas le dire sa formation vous voyez bien que sa formation comprenne bien sûr des connaissances qui viennent de sa famille donc l'entretien il est un grand commun il montera avec il reprendra la file des familles de vente de fleurs des plantes certes mais il se formera aussi dans un milieu extrêmement riche intellectuellement parce que sa famille habite de Tullerie et lui il a élevé entre les jardins du Louvre et de Tullerie qui est un peu les centres mémorragiques à l'époque de cette nouvelle profession de non seulement des réalisateurs des partels mais vraiment des concepteurs des jardins à tel point qu'il fréquente la grande galerie de Louvre il connaît des artistes différents et variés et il arrivera je vous montrerai tout de suite quelques éléments il arrivera bientôt en 1646 à obtenir les brevets des dessinateurs des jardins royaux donc les dessinateurs des jardins ou dessinateurs des plants et jardinages a sa compétence professionnelle alors à André Le Nôtre on reconnaît cette activité des conceptions qui est une activité qui ne relève pas seulement le travail de la main mais qui relève aussi le travail de l'esprit on y reverra tout de suite et après autre chose qu'on ne dit jamais d'André Le Nôtre il a une charge administrative et aussi c'est un contrôleur général ancien des bâtiments de droit donc c'est quelqu'un qui a la sointendance des chantiers donc il a aussi une intelligence d'organisateur des chantiers alors ces réalisations les plus connues on les parcourt juste brièvement mais juste pour vous montrer le décalage entre cette définition des jardiniers comme celui qui s'occupe des fleurs du jardin et les réalisations du jardinier Le Nôtre donc le jardin des Volvicontes ici on a choisi très plein de jardins qui sont vraiment attribués à l'agence Le Nôtre vous savez on a très peu de dessins donc ici vous avez notamment les plants des chantiers un plant de parterre et ces plants du triangle des margles qui accompagneront une lettre à l'architecture en chef du Suède Nicodin Tessin les rampartères des jardins des Fontainebleau les réaménagements d'une partie des jardins des chantiers les jardins à Versailles où il va intervenir à plusieurs reprises son temps très long la terrasse de Saint-Germain en l'air donc une œuvre qui dépasse la dimension du jardin pour devenir une œuvre paysagère à la planétière et des dimensions plus petites comme les jardins de Porcelaine réaménagés ensuite en triangle de Marbe les jardins de Tuileries il restera toujours son jardin préféré avec les bosques de sources parce que c'est là où il est né où il a été élevé et où toute sa famille travaille les jardins des Sceaux avec ses plans d'anamorphose et après d'autres jardins comme les jardins des Greenwheat là toujours c'est un dessin original et d'autres jardins pour lesquels son agent se donne des conseils donc récemment il a apparu un très beau livre dans un des jardins italien qui s'appelle Cornalia et qui a étudié dans les archives de Turin tous les échanges entre l'agence de l'Enotre et la cour de Turin et qui a montré vraiment la façon d'agir de l'Enotre en tant que chef d'agence c'est à dire l'Enotre révisait un projet et puis il a imposé ses collaborateurs sur les chantiers qui allaient suivre ses ordres et donc dans les contrats de réalisation des jardins il était bien précisé qu'aucune transformation devait arriver d'un projet sans que les chefs d'agence donc les nôtres donnent son accord alors vous voyez ce décalage est aussi un décalage qui se transmet dans les traités et dans toute l'élaboration intellectuelle à cette époque à propos de ce métier donc ici vous avez les frontispices de deux des traités les plus importants du XVIIe siècle donc le théâtre des jardinages de Claude Mollet donc c'est un traité qui apparaît posthume en 1652 donc Claude Mollet est membre d'une famille des jardiniers de bois qui travaillent au Tullerie et qui a été l'un des premiers à réaliser ses grands parterres qui prévoient les connaissances de mathématiques et géométrie et après c'est le traité de 1638 de Boisseau de la Barodière les traités du jardinage selon les raisons de la nature et de l'art qui est un traité qui affirme pour la première fois que le jardinage est un métier à la fois théorique et pratique selon les raisons de la nature donc de la nature ou de la philosophie et de l'art et donc du métier et que donc l'activité du jardinier plutôt du dessinateur du jardin dérive décline une façon de penser l'espace et de le concevoir et de là donc toute une série de compétences que les nôtres nous montrent savoir mettre à l'oeuvre alors là par exemple une formation qui devrait avoir eu même si sur ça les sources ne sont pas toutes concordes mais auprès de l'atelier de Simon Vouet alors Simon Vouet était le premier peintre de droit il avait fait il était à Paris à replacement des poussins il avait été appelé mais après bientôt il était revenu à Rome et c'est un peintre absolument exceptionnel parce qu'au-delà de ses compétences en termes de peinture justement il a aussi d'intérêt dans le monde de mathématiques et de la et comment dire de tout ce qu'il élève des sciences de la vision et notamment il utilise la perspective centrale technique qui à l'époque posait beaucoup de problèmes même au sein de l'académie de peinture pour être enseigné au peintre et aussi le maître des anamorphoses et il fréquente donc juste il fréquente ces lieux des mathématiciens autour desquels il y a Jean-François Nisson et Mersenne et dans lesquels se formeront aussi des cartes autour des dérivations de la vision et comment manipuler la vision pour donner l'impression d'objets et des formes différentes à travers les mouvements donc vous voyez que tout ça ça va être appliqué bien évidemment à la composition des jardins parce qu'il y a la différence d'un tableau au sein du jardin les mouvements l'espace la spatialité l'évolution de l'espace est un élément fondamental alors là on s'est un peu amusé à mettre comment dire le facebook dans le livre les nôtres entre guillemets c'est à dire les personnages que les nôtres fréquentent et pour lesquels ils travaillent donc ici ce premier tableau c'est plutôt les artistes qu'il a fréquenté côtoyé dont il a été peut-être élève dans sa vie alors bien sûr François Massard Léon Baird qui était les premiers qui s'occupaient des cabinets d'escultures du roi et auprès duquel les nôtres s'est formé avec un autre artiste qui aura un énorme succès au 17ème siècle qui sera Lébrun Vauban qui sera impliqué à plusieurs reprises dans les chantiers des jardins de 2014 Jules Ardoin Mansard qui deviendra premier architecte de roi et ensuite seront entendants des bâtiments Charles Lébrun bien sûr Lévo architecte avec lesquels il travaillera à Versailles mais avant il devra travailler aussi à Volvicomont Bernard qui est pensionnaire de 1814 pour certaines réalisations des sculptures et les Mercier et du plan de vue de ces commanditaires vous avez les grands de son époque bien sûr 1814 mais pas que Nicolas Fouquet Colbert Assault Louvois Amédon Gasson d'Orléans Louis de Bourbon pour Chantilly jusqu'au pape qui lui demandera dans son voyage en Italie donc on est en 1679 de voir les réalisations les plans des réalisations hydrauliques des jardins de Versailles alors et là nous venons un peu à la fin de ces parcours dans l'histoire où on a un peu vu les décalages d'un côté entre la définition d'un jardinier et la figure réelle d'un gré de l'autre qui nous a restitué aussi grâce à tous les travaux d'histoire qui se sont développés avant autour de 2013 et jusqu'aujourd'hui et c'est intéressant parce que nous sommes partis des définitions très brèves très courtes finalement qui relèvent d'un seul domaine d'application que c'est le végétal dans le jardin et ici on a mis 709 donc en fait dans l'espace des 40 ans nous avons un glissement de la définition de jardinier et des métiers du jardinage qui est résumé par ce texte magnifique de Desailles d'Argentville qui paraît pour la première fois dans son traité de la théorie et de la pratique du jardinage donc ici on n'a plus du tout dans les domaines les jardinages les théâtres etc mais c'est l'affirmation vraiment qu'il y a une partie théorique et une partie pratique qui découle de la théorie donc comme toute forme des pensées et où Desailles d'Argentville qui n'étaient pas un jardinier ni un paysagiste essayent de définir les métiers des concepteurs des jardins qu'ils côtoient dans les jardins royaux dont ils décrit les activités et j'aime beaucoup la faire lire toujours à mes étudiants à l'école des paysages parce que si on mutatise on voit encore les éléments qui sont fondamentaux dans la formation d'un paysagiste d'aujourd'hui il faut être un peu géomètre savoir l'architecture et bien la dessiner entendre l'ornement connaître la propriété et l'effet que tous les plans et tous les plans dont on se sert dans les beaux jardins inventer facilement inventer fantaisie imagination compréhension de l'espace et avec tout cela avoir une intelligence et un bon goût naturel qu'il faut s'être formé par la vue des belles choses par la critique des mauvaises et par une pratique consommée de l'art des jardins donc théorie pratique travail de la main invention liberté expression alors tout cela fait un réalisateur des jardins du 17ème siècle on n'a pas encore le nom mais aujourd'hui nous pensons que et c'est même la raison pour laquelle on a composé ce cycle que c'est la définition en un mot de ce que des aides d'Argentville nous dit en 1709 un paysagiste et je laisse la parole à Michel merci et je crois qu'avec des alliés d'Argentville et par cette définition on entre dans dans la descendance de le nôtre qui est qui est nombreuse et multiforme je vais essayer là de vous en montrer un petit peu quelques éléments alors je rappelle un petit peu quels étaient les différents thèmes de cette année le nôtre alors il y en avait il y en avait dix parce qu'il fallait faire toute l'année que nous avons résumé dans le livre en quatre chapitres autour du site territoire métier et horizon dans lequel vous verrez c'est un joyeux fourre-tout en tout cas il y a beaucoup de choses relatives à le nôtre et sur la question du site territoire et métier on a trois trois thématiques qui incarnent complètement l'universalité de le nôtre notamment ce rapport à la transformation du territoire qui passe aussi par une connaissance et une approche d'un site particulier alors là on rappellera les cinq leçons de le nôtre alors si on les rappelle elles ont été dites Michel Corajoux les a rappelées lors de la conférence inaugurale ça nous paraissait intéressant parce que finalement au fil des dix conférences plus la onzième on a toujours répété finalement la même chose on a reformulé tous les intervenants ont reformulé la même chose sur le nôtre et ça nous paraissait important ici de rappeler que finalement l'héritage de le nôtre on l'a dès la première conférence avec Michel Corajoux l'expérience du tracé le souci du terrain et de l'état des choses cette question de cette relation au site permanente va revenir au fil des conférences à travers des entrées très différentes par l'eau par les terrassements par la relation à l'histoire la patience question du temps la traversée des échelles c'est un élément aussi essentiel qui reviendra ou encore le dépassement des limites et l'horizon la question de l'horizon alors ça c'est quelque chose que vous ne verrez pas ce qui n'a pas été publié ce sont des images qui sont issues des archives de Michel Corajoux ce sont des images de travail ce sont des photos un petit peu de mauvaise qualité mais alors qu'elles sont très belles également ces différentes photos du parc de Versailles dans des saisons différentes dans des situations différentes des photos de détails des photos un petit peu générales qui vont être des éléments extrêmement importants dans l'enseignement de Michel Corajoux mais également dans sa pratique et en particulier montre l'image du saut de loup qui est au fin fond du parc de Versailles alors premier chapitre on les a un petit peu réunis ici dans le livre c'est beaucoup plus structuré sur la question du site et du territoire alors pour vous expliquer un petit peu comment lire cette conférence je vais faire défiler beaucoup d'images il y a à la fois des images de créations contemporaines qui ont souvent illustre le livre pas toutes mais illustrent en particulier le livre et puis à gauche de l'image il y a toujours des petits rappels un peu d'éléments historiques alors le livre n'est pas construit comme ça là c'est vraiment la conférence qui est issue d'ailleurs d'une autre conférence où on avait établi comme ça des parallèles parce que c'est difficile on résume souvent le nôtre malheureusement mais d'une manière commune à des grands axes un petit peu monotones et puis des végétaux taillés en gros pour résumer très vite et on parle très peu de la question du relief la question des ombres du rapport au terrain on n'imagine même pas le travail qu'il a fallu pour transformer un terrain et mettre en scène tout un paysage et donc c'est ce qu'on a cherché à montrer en établissant des parallèles de cette sorte alors la question des modelés de sol elle est vraiment essentielle et on va la retrouver elle est essentielle chez le nôtre et elle reste essentielle et c'est même la base je ne sais plus qui avait dit que finalement l'héritage du nôtre c'est ce qui reste quand tout est effacé et c'est vrai que la leçon de l'histoire finalement et du temps nous montre bien souvent que la plupart des lieux que Chiara vous montrait sur lesquels est intervenu le nôtre ont beaucoup vécu ont subi des accidents y compris Versailles qui a été dans des périodes d'abandon parfois de plusieurs années notamment pendant la première guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres où à partir de là on le restaure et on voyait à chaque fois on le revoit également sur les photos de Gena Jet que nous a montré lors de sa conférence avec Sanche Metov et qui montre l'effacement de ces parcs classiques par l'abandon et par le temps mais on voit bien que ce qui reste c'est une structure c'est une assiette donc un sol qui a été transformé et quelques axes comme ça qui continuent à exister malgré les effets du temps Alors là aussi cohabitation de plusieurs univers une planche issue des archives de Philippe Prost qui intervient dans les conférences et qui est dans le livre c'est un architecte contemporain et qui est par ailleurs un passionné un spécialiste de l'oeuvre de Vauban une planche bien sûr sur les terrasses issues de des alliés d'Argentville et à côté de ça un rapport contemporain à la transformation des sols dans ce parc qu'on va retrouver à plusieurs reprises dans la présentation de ce matin le Riem Park de Munich a été conçu sur une ancienne friche aéroportuaire à Munich voilà on voit ici alors la photo de droite issue des archives de l'agence Latitude Nord donc Gilles Vexlar et Laurence Vacherot n'est pas une maquette c'est en fait les terrassements du parc qui apparaissent parce qu'ils sont recouverts de neige et donc la neige simplifie complètement et finalement garde l'essentiel finalement de la structure du parc on parle de ces systèmes de rampes cette composition et cet art de mettre en scène l'horizon les vues la lumière à partir d'un travail du sol c'est à Versailles Versailles n'est que ça ce jardin n'est que ça c'est aussi pour ça que Versailles il faut le voir l'hiver je pense à la photo que nous a donnée pour son article Jacques Coulon qui est une statue qui est recouverte l'hiver dans le parc de Versailles toutes les statues sont recouvertes et font disparaître la complexité du décor de même quand il neige d'ailleurs enfin il neige de moins en moins à Versailles mais le parc portant de neige est tout à fait intéressant parce qu'on comprend bien ce qui est ce qui est l'essentiel et ce qui est universel finalement dans cette approche de l'autre sur la question du territoire de l'art d'articuler les espaces de les organiser d'organiser au-delà des horizons vers d'autres territoires des parallèles là aussi avec des documents issus des archives de Michel Courajoux ce fameux plan du parc du Saussé cette étude enfin cette planche issue d'une étude complète Versailles lecture d'un jardin donc Michel Courajoux Jacques Coulomb Marie-Hélène Lohse qui se fait au tout début des années 1980 et qui va être extrêmement importante dans l'enseignement et dans la diffusion finalement de l'héritage de le nôtre ou encore ce plan du parc du Saussé et ce plan du domaine de Chantilly où on retrouve un peu ces axes qui structurent qui composent et qui vont accrocher plus loin d'autres territoires voisins Sur la question de l'urbanisme si on le retrouve là en particulier c'est une planche autour de l'oeuvre de Jacques de Jacques Grébert alors lui n'est pas dans le livre ni enfin il n'y a pas d'article relatif à ce grand architecte paysagiste urbaniste français de l'entre-deux-guerres et qui a notamment travaillé sur ce parcoué de Philadelphie dans une veine assez classique avec ces axes structurants qui sont dignes d'une composition héritée de le nôtre Sur cette planche il y a un jeu de correspondance entre l'organisation de la ville de la ville moderne de l'époque la ville osmanienne et la composition du parc classique Chiara qui est une grande spécialiste de l'oeuvre d'Alphand va peut-être vous en dire deux mots et il y a un très bel article dans le livre à ce sujet Oui, alors là la chose qui est très intéressante je trouve est que quand vous regardez la première planche celle de Pérel pour les bassins de flore à Versailles en fait on peut extrapoler de là déjà des éléments de composition qui seront repris par l'équipe d'Alphand au 19ème siècle pardon parce que l'idée de la place qui pourrait être des bassins avec ces jets d'eau les lances qui pourrait être des obélisques des colonnes des éléments qui font un peu des jalons à l'intérieur de la circulation de la ville se pose au milieu de toute une structure des bâtiments qui sont les charmis dont la hauteur déjà comme dans les jardins classiques était réglementée et d'ailleurs ces charmis sont organisés de façon à permettre plusieurs sens de marche donc la partie centrale pour les voitures et la promenade de la cour et les arrière-plans les deux parties disons latérales qui étaient pour la circulation du personnel et de tout ce qui concernait la gestion des jardins alors si on pense qu'aussmann a été élèdé à Versailles et il raconte d'avoir beaucoup promené dans ses jardins avec son oncle on comprend bien comment certains éléments peuvent être transposés dans l'intelligence de la ville haussmanienne dans l'intelligence de la ville du 19ème siècle qui reprend en fait beaucoup ces éléments des compositions et qui finalement traduit les parcs du 17ème siècle dans la voirie dans la composition de la voirie et encore avant du parc la composition même du bois et de la forêt qui avait animé la composition du parc et qui donc s'est traduit dans la ville et là j'aime citer Michel Pena que je vois ici parce que ça m'a beaucoup inspiré quand j'écris mon livre cette partie de mon livre mais en fait les tracés du bois du coup n'est plus nécessaire au bois lui-même qui est transformé en pomménage donc ce sera finalement les tracés du jardin pittoresque lui aussi issus d'une vision enchevêtrée de la ville du Moyen-Âge qui va se transposer sur l'intelligence de la gestion de la forêt donc il y a un inversement de rôle les parcs qui deviennent une ville et la ville qui ne devient pas sur la question des axes qui structurent quelques projets dont certains sont présentés dans le livre comme cette ère d'autoroute par exemple de Nîmes-Kissar où Bernard Lassus a s'est gonflé à imaginer de reproduire deux fois l'axe de part et d'autre de l'autoroute deux fois l'axe du Grand Canal à Versailles donc c'est deux fois le tapis vert c'est-à-dire qui conduit au Grand Canal on a cette allée royale de Sénard réhabilité qui n'existait plus et qui va structurer une partie du développement de la ville et de la campagne de Melun-Sénard par Thierry Laverne ce rappel des allées structurantes qu'on voit et qui organisent l'espace qui le distribuent qui mettent en scène encore une fois les différents horizons on le retrouve ici en particulier sur les quais de Bordeaux aménagé donc par Michel Corajoux et toute son équipe au début des années 1990 cette question du rapport à la vue elle est essentielle et on peut la trouver déclinée à différentes échelles comme simplement un belvédère voilà qui met en scène un travail qui n'a qui pourrait n'avoir qui n'a rien à voir a priori avec le nôtre c'est ce travail d'aménagement d'un chemin de randonnée sur le littoral Corse par le paysagiste Alain Frété et qui nous a fait tout un travail une démonstration sur comment finalement le nôtre notamment dans la manière de positionner le corps dans l'espace de descendre de contourner de monter de descendre d'avoir des espaces ouverts des espaces fermés etc. créer des événements et mettre en scène les vues et il s'y reconduit dans un projet bien du 21ème siècle qui est un projet d'aménagement sur un site naturel ou encore en haut du parc jean-moulin donc à notre oeil bagnolet la manière dont finalement cette butte au départ qui ne regardait absolument pas Paris va être retravaillée remodelée pour créer un formidable plateau depuis la banlieue c'est un des plus beaux points de vue à la fois sur Paris et sur Vincennes et on voit là l'importance de cette question du relief du modelé de sol du rapport du projet au relief l'installation la manière d'installer des escaliers aussi ici c'est un escalier dans le parc du Saucé sur ce mot qui emprunte d'ailleurs au vocabulaire classique qui est le grand vert du gadin et on rappelle et ça c'était des images aussi préférées de Michel Courajoux l'escalier des 100 marches à Versailles cette manière d'appréhender le ciel de monter comme ça vers le ciel qui est quand même assez exceptionnel Horizon alors Horizon vous allez voir beaucoup de choses dans Horizon qui va du détail au général là c'est aussi une question très présente chez le nôtre et c'est très présent dans la pensée des paysagistes contemporains c'est comment un détail appartient à un système général comment on pense les deux ensemble l'autre question qui va être très présente dans ce chapitre cette relation autour du projet entre le site la création du site et les questions techniques questions techniques on voit que dans des projets comme Versailles Sceaux etc elles sont capitales on a beaucoup d'ingénierie d'ailleurs des grands ingénieurs de l'époque soit Vauban Riquet et d'autres travailleront avec le nôtre et cette question de l'association de la technique au projet avec cet objectif aussi de rendre hommage de s'installer sur un site et d'en renforcer les effets est extrêmement présente dans la pensée contemporaine des paysagistes alors un des premiers effets qui est le plus poétique c'est la manière d'accueillir le ciel et on le voit un des plus beaux moments finalement dans les parcs classiques c'est souvent quand la lumière est rasante ou quand on a une lumière d'orage et on a tous ces bassins toutes ces perspectives qui accueillent la lumière qui se transforment et qui transforment complètement le parc qui pourrait paraître figé ici sont des reconductions je dirais quelque part dans des perspectives très contemporaines comme ce bassin donc créé par Michel Pénat dans les Cévennes ou encore ce miroir d'eau qui a fait couler beaucoup d'encre puisqu'il était très très photographié sur les quais de Bordeaux voilà la question des reflets reconduit à quelques siècles des cas la manière dont on reconduit finalement l'effet de miroir d'eau celui fantastique de Volvicomte bien sûr et celui de la place de la bourse à Bordeaux ça c'est une photo issue des archives de Jacques Coulon finalement il n'a pas souhaité la publier dans le livre mais il nous l'avait donnée au départ pour illustrer l'article et moi je l'ai gardée parce que c'est une photo magnifique et qui parle finalement de ce qui reste quand à peu près tout a disparu et là c'est un moment de la journée où le parc une partie du parc est envahie par la brume au-dessus de la pièce d'Eau des Suisses et je dirais qu'on a là l'essentiel et finalement c'est une manière d'illustrer ce que nous contemporains avons appris et apprenons encore de l'oeuvre de le nôtre simplement en la regardant à travers des photos ça peut être nos propres photos je montrais les photos de Michel Courajou mais c'est des photos aussi de grands photographes et je me souviens qu'Alexandre Chemetov était arrivé avec 150 photos et il nous avait dit qu'il n'avait pas préparé sa conférence donc il avait dit si c'était comment l'expression de Chemetov ? si j'avais eu le temps ah oui si j'avais eu le temps en fait il avait eu le temps il avait déballé tout son fond le nôtre il avait fait des photos de chaque document etc en plus il voulait les publier toutes donc on n'a publié qu'une quarantaine mais il avait amené notamment ces photos de Jeanna Jett au début du 20ème siècle qui sont absolument magnifiques que beaucoup connaissent probablement ici et qui montrent ce qui reste et ce qui s'efface voilà les films miroirs d'eau cette cascade d'eau reconduite dans le cadre du festival de Chaumont-sur-Loire c'est un objet on va dire tout à fait intéressant qui avait été conçu par Christine Malnouki et Michel Desvignes cette question des axes structurants dans différents projets contemporains ou la manière de les retrouver et de les reconsidérer comme sur le projet par exemple de réhabilitation du Champ de Mars ce projet de parking qui ne sera pas réalisé mais qui était un parking tel qu'elle avait dessiné pour le Mont-Saint-Michel l'Agence Terre ou encore à Ivry le canal du parc des Cormailles qui structure aussi toute une traversée du parc des correspondances de formes aussi entre différents projets là on a tout un travail sur le cylindre mais le cylindre dans un rapport au contexte je passe vite la question des arbres et du tracé la manière dont les arbres accompagnent soulignent un tracé soulignent un mouvement de sol là on est vraiment dans une approche à la fois classique dans ces trois projets contemporains enfin ces deux projets et puis une vue aussi sur ce grand mouvement de sol qui est le grand vertu-gadin du parc du Saucé évidemment tout ça fait référence à la manière finalement d'installer par les arbres un couvert ou un découvert d'ailleurs dans un espace de vie la figure du canal elle est très présente aujourd'hui on la décline à différentes époques à notre époque sous différentes formes on le voit dans quatre projets très différents une cité universitaire en Norvège donc ce canal aménagé je crois que c'était en Suède par Iepé Agar-Andersen ce canal encore qui est une ancienne rigole liée d'ailleurs au réseau d'eau de Versailles qui est traité ici en milieu humide donc un espace aussi naturel donc c'est bien notre époque et ce n'est plus l'époque de le nôtre où ce canal sec sur le plateau du parc des Lilas donc canal sec parce que de toute façon sur le plateau du parc des Lilas il n'y a pas d'eau des modelés de sol on retrouve et des vocabulaires qui sont vraiment communs le boulin-grain le vertu-gadin qu'on trouve ici dans le parc Louise Bunuel à Saragosse qui sont des modelés de sol aussi pour accueillir l'eau et les inondations puisqu'on est dans une zone d'inondation de l'Aimre la question des parterres aussi la manière dont on les revisite aujourd'hui ces parterres qui ne sont pas que simplement des arrangements de fleurs qui sont aussi des éléments parfois structurants comme sur les quais de Bordeaux de l'espace et qu'on redessine aussi avec la question du jardinier ça c'était intéressant dans le jardin des tuileries Pascal Crébier redessine des parterres qui n'existaient plus de toute façon mais en fonction des outils des outils du jardinier c'était intéressant d'intégrer cette dimension technique et d'en faire quelque chose qui est aussi qui relève de l'esthétique voilà quelques évolutions aussi des parterres dans le temps on voit bien que les regards à travers les époques les regards sur le nôtre ont changé et là par exemple voilà on a des références aux arts aux Duchesne et à la transformation du parc au 19e siècle par les Duchesne retransformation au 20e siècle provisoirement en tout cas pour 5 ans parce que tous les buis sont morts et qu'il fallait faire autre chose la notion de clairière aussi est complètement revisitée que ce soit dans le parc du Saucé ou encore dans ce jardin des étangs Gaubert à Versailles où là on va creuser dans la végétation spontanée une clairière dans laquelle on va installer un banc qui fait office aussi d'oeuvres d'art donc on a ce rapport couvert et découvert encore ces bosquets qu'on revisite notamment celui des tuileries où on a installé l'oeuvre de Giuseppe Epénone donc l'arbre au voyelle avec le travail de Pascal Cribier qui est une manière de revisiter ou encore un bosquet qui est très contesté mais qui est très intéressant quand même à étudier c'est la recréation finalement du bosquet du théâtre d'eau dans le cadre du parc de Versailles qui a été démonté complètement le projet a été démonté en 2013 par Bernard Lassut mais c'était au vitriol c'était drôle ça a fait rire toute la salle d'ailleurs il démontait point par point en disant comment ce bosquet alors il était un petit peu de mauvaise foi mais il voulait démontrer combien le théâtre d'eau avait à l'époque quand il existait c'est-à-dire au XVIIe siècle était un espace extrêmement intéressant et comment finalement ce nouveau projet ne l'avait pas tenu compte et nous terminons parce que je l'avais dit dès l'introduction sur finalement cette image avec cette idée de converser d'échanger avec vous puisque je le disais on vous a montré un petit peu du livre le livre je pense qu'il faut le voir vraiment comme une espèce de traité mais à plusieurs mains nous on y a mis notre énergie et un petit peu la passion qu'on a quand même pour la figure de le nôtre mais finalement de nous ou du travail qu'on peut faire on n'y a pas mis grand chose en revanche et je rends hommage évidemment et je dédie à la fois le livre la conférence nous dédions le livre et la conférence à l'ensemble des contributeurs qui rendent cet héritage extrêmement vivant voilà merci merci beaucoup et puis merci de laisser aussi un petit temps de débat personnellement moi je trouve que cette conférence c'est encore une pierre de plus supplémentaire parce que vous avez pris aussi du recul par rapport à cet ouvrage et vous avez pu démontrer encore une fois cet héritage et je trouve à travers cette conférence de manière très limpide sur les travaux des paysagistes et cet écho qu'il y a dans le travail des paysagistes par rapport à l'entrée de le nôtre ça donne envie même de le compléter avec des nouveaux projets des projets qui sont très jeunes aussi très récents donc ça c'est très intéressant et tu as dit tout à l'heure ce qu'il reste quand tout a disparu sur cette photo de Jacques Coulon du coup j'avais bien envie de poser la question Jacques qu'est-ce qui reste quand tout a disparu donc et peut-être même si tout a disparu cette question aussi pourrait peut-être être un peu un écho aussi avec l'écologie c'était bien t'as été bien qu'est-ce que t'as pensé de cette conférence et venir même ici pour qu'on puisse t'avoir dans la caméra c'est l'horreur qui fait mon téléphone ah oui je comprends mais simplement il y a des dimensions qui sont compliquées pour reparler de la photo d'ailleurs c'est très drôle comment les photos sont interprétées vu ou pas vu parce qu'il y a des choses qui existent très fortes dans la construction par exemple l'aliment des peupliers sur le haut du vertu gada tu le racontes comme étant une manière de prendre l'ombre en réalité cet alignement si on se met vraiment dans cet alignement qu'est-ce qu'on voit personne ne l'a vu la tour Eiffel en fait il est géré sur la tour Eiffel comme point de vue dominant et en fait on ne le voit pas tous les jours par les journées de la brume en tout cas donc des choses comme ça en fait pour moi c'est comme des contacts subliminaux en fait sur la manière dont on parcourt un parc pour ce qui est de l'image de la brume c'est très gentil d'avoir montré cette photo qui n'est pas de moi non en plus je l'ai piqué je ne sais plus tu gâches tout là tu gâches tout je l'ai mangé je me suis finalement s'approprié de photos c'est rentré dedans je l'ai prise parce que je la trouvais je la trouvais bien je l'ai amené cette photo mais elle n'est pas de moi honnêtement je me dis si un jour quelqu'un vient et me fait un procès parce qu'on a dit que c'était ma photo je suis très embêté mais ce qui m'intéressait justement puisque je faisais allusion à la question de l'écologie moi ce qui m'intéresse le plus dans le travail de l'une autre c'est aussi la manière dont on est passé d'un système extrêmement daté à un système éternel c'est ça qui est intéressant c'est ce qui reste nous quand on a fait cette étude avec cette recherche avec Michel et Marie-Hélène c'était pour se dire comment comment une intention se transmet l'idée c'était on est parti de quelque chose on a aujourd'hui quelque chose où tout ce qu'il y a dedans quasiment est faux c'est à dire n'est plus la même chose il n'y avait pas d'arbre il n'y avait pas enfin la forme en elle-même dans le détail a complètement changé l'intérêt pour les décors a complètement changé tout est totalement démodé tout ne peut plus toucher notre sensibilité directement qu'est-ce qu'on retrouve et comment ça s'est transmis c'est ça qui est fantastique comment se transmet une maîtrise d'un justement lié à l'idée du jardinage parce que le jardinage c'est avant tout un travail physique donc c'est ça qui me paraît le plus fort là-dedans c'est comment ça s'est transmis ces choses-là comment on est arrivé à ce que ça existe toujours on reconnaît que c'est dit le nôtre mais en fait lui dans le détail il reconnaît très pas grand-chose c'est ça qui est fou en plus comme il aimait parler des corps tellement parce que j'ai pu comprendre tous les petits dessins tous les petits trucs qu'on se demande à thé qui nous-mêmes nous font zéro émotion c'est pour ça que je parlais des couvertures qui avaient été mises sur les sculptures c'était pour cette raison parce que la sculpture en elle-même n'a rien d'extraordinaire elle nous emmène vers des choses qui ne nous font pas vraiment d'émotions mais sa position son volume c'est le principe de ce que fait aujourd'hui dans des... c'est ce qu'a fait Christo en fait qu'est-ce qu'il fait Christo quand il envale un truc il nous permet de le voir et non pas il ne le voile pas c'est parce qu'il le voile qu'on le voit parce qu'avant on ne le voyait pas parce que toutes les modes des natures sont un peu embêtantes sont un peu datées sont un peu... on les a vues toujours elles sont passées dans un... un vague et tout d'un coup il met un voile dessus et on voit le volume de la forme de la position de le rôle que ça joue dans la ville c'est une manière de ramener aussi dans une lecture contemporaine c'est tout d'un coup la forme elle avait des moyens contemporains donc on parle à Versailles il se passe un peu des choses comme ça ce qui m'intéressait dans la relation en écologie ça c'est une autre chose qui me paraît très 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 importante c'est justement et l'exemple de la pièce d'auté suisse était vraiment intéressant c'est quelque chose qui est dessiné mais dessiné de chez dessiné dans le moindre détail et le jour où j'ai vu cette situation dans la brume effectivement j'étais encore étudiant en école je suis sorti par la porte latérale qui donne directement sur la pièce d'auté suisse et effectivement j'étais complètement glacé parce qu'il faisait très froid il y avait de la brume et tout ça et la sensation c'était plus une sensation de choses jardinées c'était une sensation où l'humidité le froid l'idée de nature en fait dominait et je me disais le miracle c'est comment en dessinant quelque chose qui a pu être critiqué pour sa raideur pour son dessin excessif pour tout ça parce que c'était jugé un peu comme ça il y avait un peu démodé de ce point de vue là arrive au contraire à nous transmettre quelque chose qui est de l'ordre de la nature profonde ça je trouve ça fantastique ce qui prouve que quelquefois il faut s'intéresser à la quantité et à la matière plus qu'à la forme alors le dernier petit point que je veux dire sur peut-être ce qui pourrait être une manière de développer ces approches c'est se rendre compte qu'est-ce qui a changé fondamentalement et dont on parle pas du tout là pas du tout pas du tout c'est le sens de la commande quel rôle on joue aujourd'hui dans la commande à l'époque je pense que ils jouaient pas recouriront dans la commande la commande était royale aujourd'hui l'échange qu'il y a avec la commande est la manière la plus intéressante de faire évoluer notre profession là-dessus il y aurait quelque chose à faire quel rôle on joue pour qu'on accepte pour qu'on n'accepte pas les demandes pourquoi on fait pourquoi on fait pas comment on peut lutter pour que les choses soient effectivement plus profondes voilà c'est le sujet merci tu peux continuer oui oui c'est toi qui est en décalé j'ai envie de donner la parole à Michel Pena parce que quand tu as évoqué tout à l'heure la vie de parc tu as déjà parlé de cette inspiration et est-ce que tu veux bien venir dire un petit mot parce que tu as parlé aussi de cette conférence c'est pas vraiment prévu mais merci d'abord et en effet l'expérience alors l'expérience de le nord c'est l'expérience de Versailles surtout la nuit l'hiver quand il y a de la neige passé par-dessus les grilles du parc et aller se promener dans le parc de Versailles avec les chiens qui hurlent au loin et en effet de voir notamment toute la statuaire à l'envers donc et je crois que cette promenade de là et là comme vous disiez Jacques je crois que ce qui est passionnant dans cette expérience d'exploration que vous faites c'est de dire il y a en effet des invariants ces invariants c'est notre rapport au monde notre rapport à l'espace notre rapport aux arbres à la nature au ciel et en effet ce qui m'a toujours repassionné ce que j'ai essayé d'extraire dans mon travail quotidien dans ma passion c'est de comprendre comment fonctionnait justement cette espèce de phénoménologie paysagère qui a commencé à mettre à jour le nôtre quand tu parles des reflets entre quelques photos évidemment le travail sur les reflets c'est avant tout un travail sur la perception et après Edouard André on a beaucoup parlé dans ses livres sur l'optique sur les phénomènes d'optique et il a travaillé d'une manière scientifique sur ces phénomènes là mais il y a un certain nombre de phénomènes que spontanément le nôtre explore et exploite ce sont ces phénomènes de mon rapport perceptif à mon environnement et en effet il est alors indépendamment des questions de style on voit bien sur le nôtre la promenade dans les jardins de le nôtre est une promenade fantastique parce qu'on voit bien que lui travaille sur la perception et en effet peu importe que ce soit un carré ou un rond ou que ce soit une ligne droite ou une ligne courte on voit bien que sur Versailles sur Volvicandre sur Chantilly entre jours j'y étais encore à Chantilly il y a des émotions totalement hors du temps hors du temps et ça c'est vraiment la chose la plus passionnante cette invariance ces invariants qu'on retrouve parce que tout simplement je pense que c'est un homme sensible c'est un homme qui cherche l'émotion et je pense qu'il avait une assez grande liberté ce que tu dis Jacques par rapport à la commande en effet est essentiel puisque toi sans doute comme moi on travaille maintenant avec des villes un peu en amont des projets directement de maîtrise d'oeuvre de réalisation pour essayer de donner des bonnes idées si on peut en avoir et en effet je pense que le nôtre à ce niveau là avait une assez grande écoute du roi et je pense qu'il n'était pas soumis je pense qu'il n'était pas soumis et on le voit bien dans son travail ces invariants là c'est lui qui les apporte c'est lui qui règle le travail qu'il fait sur le bassin de la Tone et sur l'arrivée en haut on voit bien le nombre de fois qu'il change parce qu'en effet il se pose ces questions de perception vraiment et la présence du ciel par exemple est essentielle tout le temps comment on dégage du ciel comment justement le miroir d'eau comment le grand canal parle du ciel et comment on se rapporte en fait c'est un amoureux de la nature ça je suis bien d'accord avec toi d'abord il collectionnait les peintures de De Lorrain on le sait tous bon il a gardé une question de style pour ne pas choquer au bout du compte mais on voit peut-être que sa créativité elle s'exprime aussi complètement et en effet il ne devrait plus très bien limite changer de style le style c'est presque un épiphénomène du travail de l'autre et c'est intéressant de pouvoir dissocier justement sa démarche paysagère au sens où il initie il initie vraiment un travail sur le paysage au sens où c'est une mise en relation de choses hétérogènes on pourrait dire dans lesquelles il y a tout un tas de phénomènes qui se passent et que c'est plutôt ma relation sensible à l'environnement alors là il utilise un style du 17ème mais je pense qu'il aurait pu utiliser un autre il aurait fait des choses aussi géniales donc évidemment qu'on a tous déambulé dans les grands jardins de le nord ou même à Meudon par exemple sur les grandes terrasses de Meudon tu parlais de l'axe qui donne sur la tour Eiffel mais on voit bien que ces grands tracés ce sont des grandes visées et où la terrasse de Saint-Germain c'est-à-dire c'est un regard ou à Marley Marley c'est quand même intéressant on ne peut en parler pas mais Marley où il n'y a plus rien justement pour le coup il y a vu que le modelé où on sait très bien qu'à Marley il a fait venir de l'armée pour dégager une colline pour mettre en scène une vue à la Lulorrain sur la main de la Seine et qu'ensuite la RATB a mis un ouvrage en plein car il n'y a pas fait complètement de cette vue on se dit voilà on a perdu ce regard voilà donc sur Marley on voit très bien que le travail du modelé c'est un travail aussi sur les lointains et c'est un travail vraiment et on voit bien qu'il explose d'ailleurs l'architecture à ce moment-là à Marley et on voit que c'est plus une architecture qui est son jardin mais c'est un ensemble composé même s'il vient travailler relativement peu à Marley c'est un ensemble composé donc voilà moi je dirais que ce qui m'a enseigné beaucoup c'est d'explorer indépendamment des questions du style en effet ou des hués mais c'est principalement comment lui il explore comment les choses apparaissent comment les choses disparaissent comment il scénographie vraiment c'est un travail de scénographe extraordinaire c'est-à-dire ma relation sensible à un environnement comment moi je manipule ma propre attitude face à cet environnement et comment cet environnement va transformer ma propre perception merci Michèle il n'y a pas de tous je parle de tous les gens merci merci beaucoup alors on ne peut pas faire venir toute la salle comme ça mais on pourrait parce qu'il y a énormément de personnes par niveau qui ont des choses à dire peut-être juste leur planchonne si tu veux une femme il y a peut-être des questions aussi parce que tu as un petit mot peut-être qu'on peut l'écouter non mais il y a des si tu veux nous dire mais si tu veux c'est quand même important et effectivement on a bien sûr le temps de prendre les questions des remarques alors puisqu'il faudrait à dire la parité merci je voudrais effectivement souligner dans cet héritage et Jacques Poulot et Michel Pénard ont déjà parlé mais ce rapport au territoire et le fait de casser les frontières ne serait-ce que par le regard et c'est dans nos travaux quotidiens on passe notre temps en fait à s'approprier le lointain alors l'horizon le ciel effectivement mais tout ce qui n'est pas dans la parcelle et c'est une grande différence justement avec le travail des architectes qui la plupart du temps sont contraints par le clos juridique voire physique et donc du rappel le fameux système de saut de loup et tous nos travaux c'est comment faire percevoir l'espace au-delà et s'approprier justement pour nourrir les espaces plus ou moins contraints qu'on réalise ce qui est intéressant c'est que des fois c'est l'inverse qu'on est obligé de faire et ça c'est un peu violent puisque ça va à l'encontre de notre héritage c'est quand justement il n'y a rien à tirer du contexte comment on va recréer un intérieur c'est l'exercice inverse mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir parler de ce fait même de balancier entre comment se tirer partie de l'extérieur enfin vraiment du lointain et parfois justement d'être obligé d'intérioriser pour créer un ailleurs donc voilà intéressant merci merci y a-t-il des questions ou des remarques vous pouvez parler fort moi je voudrais juste vous remercier d'avoir su suivre à la lettre la recommandation numéro 3 c'est la patience j'ai su attendre et c'est formidable vous l'ayez attendu aussi longtemps pour la conférence et pour le livre parce que ce livre est très très beau et c'était très très difficile à faire donc vraiment un grand grand merci merci Charles j'ai su deux petites choses dédiées une première chose c'est que je serais d'accord également avec Jacques et Hena pour dire que le miracle c'est que ça nous parle encore c'est juste absolument étrange et tout a changé à un point au-delà encore de ce que tu montres par exemple dans l'image moi ce qui m'a trompé il y a deux choses je voulais dire un, la manière c'est bizarre tu n'as pas parlé du maniérisme pourtant le maniérisme c'est le dernier courant c'était très intéressant ce que tu as dit sur la manière les dimensions de la manière mais le maniérisme est tout récent dans ce sens que c'est quand même Fontainebleau et c'est Climatis et c'est tout ça qui est le magasin d'imaginaire de l'autre et je pense que ça compte aussi pour le monde l'autre chose que je voulais dire c'est dans l'image que tu as montré où on voit le bosquet et les boulevards de l'Alfan c'est vrai que c'est frappant à quel point ça ressemble moi je me demande juste si aujourd'hui on donne ça à un fabricant de jeux vidéo il ne va pas forcément trouver ça épatant parce qu'il y a un truc que à l'époque de l'autre et à l'époque d'Alfan est évident qui pour nous n'est pas si évident c'est que la conquête du sol de la plénéité l'effacement du relief c'est une conquête à l'époque et aujourd'hui on est plutôt dans la conquête inverse on se pose la question de comment faire revenir tout ce qu'on a effacé et du coup les mecs ils font des jeux vidéo ils font des montagnes et des mallets et des villes et tout ça il ne faut pas du tout des perspectives et des avenues et des boulevard tu comprends ce que je veux dire du coup effectivement tout ce qui est difficile à apprécier en tant que historien enfin si on est tous un peu historien c'est ça c'est qu'est-ce qui nous manque pour comprendre ce qu'il a voulu faire comme projet et ça c'est alors ça nous parle encore c'est vrai c'est complètement incroyable c'est vrai merci merci une autre personne vous avez pas de questions non ? c'est juste pour avoir un avis sur l'avantage de Pont-Jartin vous avez entendu que c'était aujourd'hui menacé par une opération immobilière et là on est sur quelque chose de concret un vestige de l'autre et quel est-il-là on peut lui assurer pour demain pour le pont-Jartin du château et de son axe je ne connais pas bien le pont-Jartin mais je pense que je pense qu'il faut qu'il faut faire un projet c'est fondamental c'est-à-dire qu'il ne faut pas refuser il ne faut pas figer et mettre sous cloche cette relique on va dire de le nôtre comme on le ferait pour une relique dans une église je crois qu'il faut un vrai projet avec une équipe paysagiste mandataire évidemment et puis peut-être qu'il faut les architectes urbanistes certainement je ne sais pas quel est le projet mais je pense qu'on peut à condition d'avoir un vrai projet qui intègre une dimension intéressante qui est une donnée du site telle qu'il est aujourd'hui mais en tout cas il ne faut pas bloquer un vestige au milieu de ce qui ne sera pas bloqué parce que le monde autour va continuer à se transformer et si on n'intègre pas ce vestige de le nôtre il n'aura plus de sens il sera moribond enfin il sera mort comme une relique au milieu d'un monde qui continue à évoluer la meilleure façon de rendre hommage à l'histoire c'est de c'est de la continuer c'est 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 pas de la figer c'est vraiment la leçon s'il y a une leçon enfin dans ce livre c'est c'est ça nous on a profondément avec Cara et moi on aime profondément l'histoire mais pas pour y rester et s'enliser dans l'histoire on veut dire comment l'histoire et la connaissance de l'histoire est une dynamique apporte une dynamique formidable à la construction des paysages de demain qu'on transmettra qui feront patrimoine aussi à un moment donné et c'est cette question cette connaissance de l'histoire et cette manière de comprendre l'histoire pour se la réapproprier et pour construire le paysage contemporain elle est essentielle et elle est elle est en particulier illustrée je trouve à travers différents projets différentes approches dans ce livre c'est un peu ce que je disais tout à l'heure à propos de la leçon de Marc Bloch qui pour moi en tant qu'historienne a été formatrice et fondamentale et l'histoire n'est pas l'érodition l'érudit connaît beaucoup de choses mais elle ne connaît pas les relations entre ces différentes choses et ce n'est pas les transposer dans le contemporain l'histoire est une science de l'homme et du vivant donc les fameux orgues de la légende qui renifle la chair et sur lesquelles qui renifle la chair et il s'y jette du bloc c'est-à-dire ça c'est l'historien l'historien cherche l'homme il essaie de comprendre les présents par l'analyse du passé et l'analyse du passé n'est pas de la vie d'érudition c'est une façon pour nous de passer de la compréhension à l'action et c'était vraiment ça l'héritage après moi je rajoute à ça avec tout modestement l'effet que en tant qu'historienne je suis habituée à beaucoup fréquenter les archives et à pas beaucoup regarder j'étais habituée à ne pas beaucoup regarder et aujourd'hui ça fait presque 15 ans que je travaille dans une école de paysages et aujourd'hui j'ai compris que sans les paysagistes qui sont mes collègues et mes étudiants je n'aurais jamais compris à regarder les passés de ces jardins jamais parce que je les voyais mais je ne savais pas les regarder aujourd'hui modestement je peux dire que je peux apprendre j'ai appris à regarder et par ces regards rendre cette histoire encore vivante et la transmettre dans le métier qui n'est pas le mien je ne fais pas de projet mais dans mon métier d'historien pour enseigner à des futurs paysagistes est-ce qu'on a par rapport à la position de Nantes notamment et puis l'évolution dont tu parles très bien et en disant que tous ont produit du patrimoine comme le créé chaque c'est vrai et donc la question c'était par rapport à ce que tu disais sur le Lorrain sur sa collection de peintes de paysagistes à ce moment là il y a quand même une révolution culturelle qui est en train de s'opérer et je suis toujours questionnel je parlais du style tout à l'heure je me dis mais le Nantes aurait pu très bien être aussi génial avec un autre style et est-ce que justement il y a des informations vous avez des informations sur cet amour qu'il avait est-ce qu'il avait une collection de peinture de Lorrain et de Toussaint de peintes paysagistes de cette époque là le Nantes était un grand collectionneur à un tel point que dans sa maison au Tullerie il s'était fait faire réaliser une pièce surélevée qui avait une verrière donc avec un éclairage zénital dans lequel se posaient ses collections et ses collections ont laissé par les guides de voyage de l'époque qui étaient vraiment ouvertes aux voyageurs qui pouvaient aller les visiter donc il collectionnait de la peinture contemporaine certes il collectionnait aussi des médailles antiques qu'il a offertes au roi même des médailles contre le roi c'est drôle et il connaissait des objets etc et la chose qui pour moi est très intéressante dans tout ça et ça revient même à Louis XIV Louis XIV collectionne certes de l'art des antiques mais collectionne de l'art contemporain donc aujourd'hui quand on pense à continuer l'histoire de ces jardins par une restauration soit disant identique heureusement à Versailles ce n'est plus le cas depuis un certain temps mais c'est un total contresens par rapport au site c'est à dire Versailles et les autres jardins des nôtres à leur époque sont des jardins révolutionnaires nouveaux extrêmement contemporains donc aujourd'hui quand on continue l'histoire c'est continuer l'histoire de cette démarche vers quelque chose qui parle à non contemporain et donc pas revenir à derrière avec des comment dire des vocabulaires et des significations qui nous échappent totalement Jacques Coulon a parfaitement raison c'est à dire quand on regarde les jardins Versailles avec les statues qui ne sont plus là on voit les jalons dans l'espace ces statues avaient une raison d'être là elles ont toujours raison d'être là mais elles avaient une signification et permettaient une lecture au 17ème siècle parce que la culture du 17ème siècle permettait de décrypter tout un discours sur la mythologie la politique les jardins aujourd'hui malheureusement nous devons dire qu'ils ne sont plus assez cultivés et ils ne sont plus dans cette mouvance culturelle pour pouvoir les ressaisir mais ce que nous ressaisissons par contre c'est leur remplacement c'est leur rôle dans cette organisation de volume donc c'est la bonne période pour aller visiter le parc de Versailles donc les statues sont couvertes il n'y a pas de touristes et il y a possibilité de neige donc pensez à y aller avant le printemps je voulais rajouter un petit mot sur ce que il y a des caractères qui nous paraît à cette référence c'est-à-dire que longtemps effectivement entre l'histoire basique a amené souvent dans le travail des gens à une situation de prédation en fait on regardait et puis finalement on copiait une certaine manière dans dans même les exemples qui se sont faits au début du 20ème siècle de ce jardin donc on pourrait imaginer que c'est un espèce de le nôtre un tout petit peu maladroit c'est pour moi de la prédation pure donc c'est c'est un distancié de la compréhension et dans la compréhension il y a le fait de savoir regarder il y a le moment où on faisait le travail de recherche sur Versailles j'avais l'Hélène on s'était beaucoup renseigné évidemment on avait regardé l'oeuvre de le nôtre et on est tombé sur quelque chose de tout à fait extraordinaire c'est que dans un bouquin d'histoire et là je ne rappelle plus lequel c'est mais c'est un truc sur le nôtre il y a Volvicomte et Volvicomte en photo ou en plan je ne m'en rappelle plus vraiment imprimé Rogerat à l'envers c'est un petit peu on se dit qu'est-ce qui se passe ils ont eu une erreur d'impression ça peut toujours arriver c'est pas tout ça bon ça c'est une chose le bouquin extrêmement célèbre et réimprimé cinq ans après re-Rogerat c'est-à-dire que personne ne l'a vu il n'y a pas eu de remarques qui ont été faites à ce sujet c'est-à-dire que l'image était une image qui accompagnait un discours comme illustration ça aurait pu être un bouquet de fleurs finalement on voyait que ça ne jouait pas le rôle d'une lecture possible et tout le texte était sur lui-même sur le discours et c'est pour ça que j'étais intéressé quand tu disais finalement je me suis rendu compte que les choses existent on va continuer notre public live donc on va continuer de toute façon le débat mais simplement pour dire que on a une belle pleine activité il va y avoir un bal des paysagistes il y a le palmarès du paysage il faut que vous donnez vos projets au sein de ce grand coup de cours et puis la prochaine expérience de paysage avec Jean-Christophe Nani t'es un plus qui s'appellera Nouvelle Terre tu peux rencontrer non mais j'ai l'essentiel simplement effectivement c'est intéressant de se rendre compte qu'on apprend avant tout à voir et qu'on peut effectivement et pas seulement accumuler la logique des choses qui succèdent et savoir quand l'un influence l'autre quand l'autre influence l'un voilà c'était la grande difficulté de l'histoire qui fait quelqu'un qui est complètement novateur et qui n'entre en rien qui n'a pas de relation avec ce qui s'est passé avant et qui ne prépare pas ce qui s'est passé et après c'est comme ça qu'on a mis un temps infini à s'intéresser aux travaux des facteurs de l'histoire d'où manière de regarder et surtout je voudrais ajouter ce que tu disais Kira tout à l'heure c'est que je crois que c'est une expérience physique je crois que le nôtre n'est pas une intellectuelle tu veux bien qu'il fasse ses collections c'est un regard très cultivé mais en même temps ce qui prime c'est l'expérience physique et c'est là qu'on s'y retrouve aussi c'est que nous on fait une expérience physique comme on parcourt un projet de nôtre un aménagement de nôtre et c'est cette expérience physique qui est vraiment essentielle et c'est à ce niveau là c'est pas juste du discours et je crois que je suis une expérience physique le paysage c'est d'abord une expérience physique oui mais non j'avais juste un peu conduire là-dessus avec la nécessité du débat mais aussi la capacité d'être sur le chantier de pouvoir régler et d'avoir la justice c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et en fait c'est ce qui est aussi compliqué aujourd'hui dans certaines commandes quand on est encore sur le terrain à la fin à changer des arbres mais lui c'est vraiment un centimètre et c'est là où on peut avoir ce rapport sensible hyper fort qui fonctionne et qui fait qu'on a envie de le transmettre finalement et voilà sinon par exemple j'avais une question c'était sur le rapport le rapport en fait vous avez dit vous l'avez fait à côté puisque le nôtre c'est un patrimoine commun et on sait que en fait le parc il est géré par un ACMH ou par un mouvement d'ACMH avec des architectes en fait qui l'ont réhabilité qui travaillent énormément et je voulais savoir si vous aviez pu échanger avec eux ou pas du tout ou s'il y avait une sorte il y avait le potager il y avait le parc à l'époque et puis Kira répondra mais à l'époque il n'y a vraiment aucun échange et on a même des gens qui sont dans le commissariat de l'organisation de l'exposition qui va se faire à Versailles qui est encore une fois une très belle exposition qui nous mettent des bâtons dans les roues avec des espions dans l'école bon ça n'est débarrassé depuis mais non mais pour dire que c'est vachement dur on prend quelque chose qu'on est légitime à s'intéresser à le nôtre nous dans une école de conception et avec toute cette histoire qu'il y a autour de Michel Corajou etc l'étude sur Versailles etc il y a une vraie légitimité pour l'école du paysage à apporter un cycle de conférence ou quelque chose en tout cas et on nous met les bâtons dans les roues et il y a vraiment et on le regrette parce qu'il n'y a il n'y a aucune porosité on a même un espion qui va venir et qui prendra un truc un travail de Jacques Wexler puisqu'il va organiser très vite à la fin de l'exposition chronologique à Versailles il y aura toute une petite partie rajoutée à la valvite sur la période contemporaine et qui va emprunter des choses à une conférence de Jacques Wexler de Gilles Wexler pardon or ce jour-là l'espion était dans la salle ça c'est l'anecdote mais c'est pour dire aujourd'hui il y a un petit peu plus de relations avec le monde du paysage contemporain alors certaines critiques mais par exemple on a quand même fait le bosquet du théâtre d'eau c'était quand même intéressant de dire on ne va pas refaire un truc à l'identique avec l'argent des américains qu'on n'avait pas il y a eu quand même un concours qui a été organisé avec cinq équipes après on peut être critique sur le projet mais je trouve qu'il y a eu une évolution disons dans l'appréhension de la réhabilitation de la restauration là encore une fois ça n'existait plus depuis le 18e siècle alors aujourd'hui les relations sont apaisées oui alors moi je collabore avec les châteaux j'ai fait ma case sur les chantiers des jardins de Versailles du 17e et je collabore régulièrement avec les châteaux surtout avec les jardiniers et les services des fontaines parce que bon la chose que j'avoue que la chose qui m'intéresse le plus c'est les gens de terrain et donc les échanges avec eux et je collabore aussi et on a un très bon rapport je dirais presque d'amitié avec l'architecte en chef et là nous organisons nous organisons la semaine prochaine donc l'école porte l'école de paysage porte avec l'université de Florence un grand colloque sur la restauration des jardins historiques à 40 ans des chartes de Florence et donc je trouve que c'est très bien que l'école soit vraiment à la manœuvre dans ses colloques parce qu'elle revendique le rôle que les paysagistes ont dans la compréhension des jardins historiques dans la contemporaneité je dis un tout petit mot parce que c'est plutôt humoristique les rapports sont peut-être en train de s'arranger avec les actes de la CMH mais quand on a présenté avec Corajou la recherche qu'on faisait à la bloute je ne sais pas à la fin de la présentation il nous a dit c'est extrêmement intéressant mais c'est sûrement fou alors on lui a dit pourquoi si c'était vrai quelqu'un d'autre l'aurait dit avant alors c'est Poulam à la CMH très bien on va clôturer cette séance on aurait bien aimé avoir Michel Corajou avec vous je suis très très bien de se le redire et on vous remercie à tous les deux pour cette manière dont vous nous avez montré cet énorme travail pour vous abondir merci 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 merci